Bonjour à tous, alors on va faire un petit tutoriel pour voir comment on fait une Wobble basse avec un petit grain. Donc on va d'abord commencer par ouvrir un combinator initialisé. Voilà, on va créer une scrim, et on va vérifier que ce soit bien branché en auxiliaire, oui c'est bon. Ok, alors, et dame à 72 à peu près, on va se mettre en overhead, à peu près à midi, et complètement baisser pour le P2. On va mettre le master, on va le baisser à 60 à peu près. Les fréquences basses, pareil, on va essayer de les baisser à peu près à 2, comme ça. Voilà, ensuite on va créer un tor. Voilà, on va l'initialiser aussi, pareil, parce que sinon, voilà. Voilà. Voilà, donc c'est parti, on va baisser le master. Moins 5 à peu près db. Donc voilà, là c'est la partie importante. C'est maintenant, alors, là, on va choisir donc un multi oscillateur. L'octave, voilà, la mettre à 5, 5ème octave. Demi ton, on touche pas. Oscillateur 1, on va le mettre à 25 à peu près. On reste en aléatoire 1 surtout, on touche pas. Pareil pour la forme d'onde. Et juste un petit peu désaccord, un poil de jetouille à 28. On active pour les chemins le 2. On remet encore une fois un multi oscillateur. Pareil, aléatoire 1, on touche pas. Demi ton non plus. Et là, on va toucher juste. On va le mettre à moins... Ouais, pareil. Moins 20. Voilà, moins 20. Hop. Et là, on monte un tout petit peu à 34. Ça devrait être bon. Ensuite. Là, on va mettre... Voilà. OK. On va se mettre la fréquence en hertz. Vous allez mettre 387 à peu près. Et là, résonance à 50. On reste en LP12. Faut pas toucher. Et là, on va juste baisser l'intensité. Donc, pour le LFO, important, partie importante. Donc, il faut activer, bien sûr, pour que ce soit synchro. Et là, vous allez le mettre... Bon, là, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets en 3 sixièmes. Mais vous faites comme vous le sentez. Voilà. Hop. La forme d'onde, on va pas laisser un sinus. Voilà. Là, on touche pas. Très bien. OK. Là, on va mettre clip dur. Et on va... Important, le shaper. Il faut mettre un shaper. Et le drive, on va le baisser un petit peu, à peu près vers 20, 23. Hop. On va activer la petite flèche, là, pour le chemin, pour la suite. Donc là, encore une fois, filtrage en peigne. Donc, la fréquence, on va mettre à 100. Et la résonance, on va faire à peu près, hein, ouais, 77, 79 à peu près. C'est toujours pareil, hein. Vous pouvez le faire un petit peu comme vous le souhaitez. Là, c'est à peu près, c'est vraiment pour vous montrer, quoi. Voilà. Donc là, par contre, on va éditer l'automation des LFO et de la fréquence, là, du filtrage en peigne. On va baisser un petit peu le drive. Voilà. 30, 40, à peu près. Ensuite, donc, le decay à fond. Sustain à fond. Attack, release, vous le baissez complètement. D'accord. Et de même à côté. Voilà. Celui-là, on va le désactiver. Celui-là, on le laisse. Ensuite. Ok. Alors, partie importante, le LFO2. Pareil, il faut tout activer, bien sûr. On va aussi juste... Voilà. La fréquence, pareil. Vous la mettez, pareil que la première, bien sûr. Donc, on va c'était 3,16. On édite aussi l'automation pour tout à l'heure. Et on change la forme d'onde aussi. On laisse pas un sinus. Voilà. Ensuite, partie importante, on va faire le routing. En bas du tord. On va faire un truc de très simple. Donc, là, il faut choisir LFO1. Ok. Vous mettez A100 à fond. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de doute. On aura le LFO bien à fond. Et là, on va mettre filtre 1 de fréquence. Voilà. Ensuite, en dessous, LFO2 qui est là. Hop. Encore une fois, A100. Et filtre 2 fréquence. Voilà. Donc, là, on vient de faire notre petit son en synthèse avec le tord. Ok. On peut le refermer. Maintenant, on va créer... Un equalizer. Bon, je vérifie les branchements, mais je vois qu'ils se branchent automatiquement tout seul où il faut. On va activer toutes les bandes. Voilà. Donc là, j'avoue que c'est une equalisation un peu drastique. Mais bon, ça rend plutôt pas mal. Encore une fois, vous pouvez un peu le bidouiller vous-même. Voilà. Hop. 6db à peu près. Là, à fond. Hop. Voilà. Fréquence basse. On va mettre à 84. On va mettre à 6db. Et on laisse comme ça. Voilà. Très bien. Et surtout le low cut. Voilà. Pour enlever les saloperies en dessous de 30. Ok. Ensuite, on va créer un filtre d'enveloppe. Celui-là. Voilà. Donc là, on va mettre la résonance à peu près 26, à peu près 25. Voilà. Quantité. Quantité. On baisse. Et là, on fait juste éditer l'automation. On verra tout à l'heure. On va s'en servir. C'est une partie importante. C'est une partie importante quand même. Après, on rajoute un unison. Ça, vous le mettez à dronf. Ça, vous le mettez à peu près. Allez. Pareil. 24, 25. Hop. Après, on rajoute un processeur d'image. Donc là, on va essayer de ne pas trop quand même écarter les fréquences basses. parce que sinon, au milieu, on n'aura plus de fréquences basses. Et elles sont souvent au milieu pour porter le tout. Fréquences à peu près à 1600. Et là, je kiche, j'exagère encore une fois. C'est pour bien comprendre, qu'on l'entende bien. Mais voilà, quasiment à fond. Là, on va écarter. Voilà. Ensuite, on va créer une disto. Voilà. Donc là, de suite, on va mettre le squale au milieu à peu près. Automation ne touche pas. On va se mettre en C pour celle-là, du coup. Le paramètre de la voyelle, on va le mettre à 80. Et paramètre 1, voilà. L'équalisation à peu près comme ça. Là, encore une fois, vous pouvez faire à votre goût. OK. Le volume 43, du master. Voilà. Je vérifie les branchements, donc c'est bon. Et maintenant, il faut prendre la sortie de la scrim. Vous la mettez sur une piste. Dans votre mixeur. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on a la première scrim qu'on avait créée en auxiliaire. OK. En auxiliaire 1. Voilà. Qui est là. Donc là, vous dosez comme vous voulez à peu près. Si vous voulez plus ou moins granuleux. Marquez Google. Basse. Voilà. Comme ça, vous avez votre patch de fait. Vous pouvez fermer. Ensuite. Donc, on va dans le séquenceur. On prend nos petits outils. Crayons. On va juste mettre deux pauvres notes. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça. On écoute. OK. J'ai oublié un petit détail. Oui. C'est de monter l'auxiliaire. Voilà. OK. Je le rebidouille un petit peu. Pour que ça me plaise. Donc là, c'est pareil. Comme vous voulez. Vous faites comme ça. A peu près. N'oubliez pas de déclencher ça dans le premastering. Il faudrait faire un autre tuto pour expliquer ça. Je ne le ferai pas cette fois-ci. Voilà. Mais au moins, vous l'enclenchez. Vous aurez un son un peu plus percutant déjà. Par défaut même. Voilà. OK. Alors, encore une chose qu'on a oublié. qui est importante. Donc, c'est les automations. Pour le filtre et tout ça. Donc, bon. Là, je vais le faire à la main au crayon. Mais l'idéal, c'est comme je fais moi aussi d'habitude. C'est si vous avez un petit contrôleur midi. D'assigner sur un potard et de le faire comme vous le sentez à la main. C'est quand même vachement plus sympa. OK. Et ça mettra en valeur ce qu'on a essayé de faire sur les phénomènes de battement. Vu qu'on a mis deux ondes ensemble. Qui sont à peine différentes. Voilà. Pour enrichir le timbre. Et là, le filtre en jouant avec. C'est là que vous pouvez faire des petits sons bien sympas. Et voilà, c'est terminé. inaison lactob. Et là, les autres fanaleries de battement. Véron… – Sous-titrage FR 2021